Très bien, j'espère que tout le monde m'entend. Si toutefois quelqu'un a un problème, n'hésitez pas à utiliser le chatter. Ça nous permettra de réagir plus vite. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nadine et j'ai en charge l'activité commerciale de Galigéo. Je tenais juste à faire une petite annonce concernant un changement sur le déroulé de notre webinaire. Initialement, ce webinaire devait durer 30 minutes et vous présentez uniquement les nouvelles fonctionnalités de notre dernière version, l'AG20. Mais au vu du grand nombre d'inscrits, nous vous proposons de changer un petit peu cet agenda. Dans les 30 premières minutes, on se tiendra effectivement aux nouveautés. Puis, on prolongera d'un quart d'heure pour ceux qui le souhaitent pour vous présenter, en fait, notre application de façon plus large. Chacun, évidemment, sera libre de rester ou de se déconnecter. Je serai là aussi pour recueillir vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser là également dans l'espace questions en bas de votre interface de GoToMeeting. Et enfin, je vais laisser maintenant la parole à Vincent qui va nous faire cette présentation. Merci à tous. Merci Nadine. Et donc, voilà. Merci à tous d'être là aujourd'hui nombreux en ces temps un peu compliqués. Voilà. Première pour nous parce que là, le webinaire se fait entièrement à distance. Puis, je pense que vous êtes vous aussi chacun chez vous. Donc, voilà. Donc, en guise d'introduction, évidemment, en ces temps incertains, Géligio et tout ce qui est intelligence géographique, géo-éthiques, sont là pour vous aider, pour vous permettre aussi de prendre les beaux décisions. Voilà. Le coronavirus va certainement fortement impacter la manière de vous travailler aujourd'hui, la manière dont vous allez certainement aussi travailler demain. Beaucoup d'entre vous vont être mis à contribution pour produire des analyses, savoir comment leurs différents indicateurs vont être impactés par ce qui se passe aujourd'hui, par les mesures du confinement. Et bien évidemment, la Géonaïthiques a un rôle à jouer dans ce climat actuel. On sort une nouvelle version Géligio G20 qu'on avait prévu de sortir avant qu'on ait ces annonces du confinement. Les équipes R&D ont quand même pu finir de travailler pour permettre de sortir cette version qui est sortie en toute fin de semaine dernière. On y reviendra un peu plus tard. Et comme vous le voyez en bas de ce slide, bien sûr, la G20 est disponible. Donc, toujours pour vous qui êtes dans votre environnement et sa PPI, la G20 est disponible. Ceux qui sont dans IBM, c'est la même chose. Et on a aussi également la G20 disponible pour ceux qui utilisent les versions stand-alone de Galygeo, à la fois sur on-premise ou directement dans le cloud. Donc, justement, en parlant de cloud, une petite aparté. On a lancé récemment ce qu'on appelle le Galygeo Cloud qui permet d'exploiter toutes les fonctions Geo Analytics de l'outil Galygeo directement en mode SaaS. Et donc, la G20 est disponible en mode SaaS. Si vous avez du on-premise aujourd'hui chez vous, il n'y a pas de souci. La G20 sera aussi disponible on-premise, il n'y a pas de problème. Et si vous comptez migrer, il n'y a pas de souci. Puis si potentiellement vous pensez devenir client Galygeo, vous aurez le choix du coup entre être en SaaS, en mode cloud ou alors en on-premise. Les deux options restent encore valides. En tout cas, c'était pour faire cette annonce qui me semble quand même importante. Aujourd'hui, surtout dans une logique où peut-être le Teletra va de plus en plus se démocratiser. On s'est de moins en moins au bureau pour gérer les infrastructures. Donc, le cloud fait du sens avec cette offre qui a son propre portail pour créer et gérer des analyses et qui reprend toutes les fonctionnalités qui sont existantes dans le on-premise aujourd'hui, mais qui sont portées dans le cloud. Par rapport à cette plateforme, vous avez peut-être vu une communication qu'on a fait passer sur les réseaux sociaux récemment. Pour faire face aux conséquences du coronavirus, on s'est mobilisés. On a mis notamment à disposition cette plateforme SaaS gratuitement pour aider les entreprises, notamment les entreprises du secteur public ou en tout cas d'utilité publique. Ils peuvent faire la demande d'accès à cette plateforme gratuitement pour faire face aux conséquences du coronavirus. Et Geijo, mais bien entendu aussi son expertise dans cette démarche pour aider les différents organismes qui aident la France à rester debout dans ces temps difficiles. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire. On va passer maintenant aux nouveautés. Comme vous pouvez le voir, une petite animation sur la droite qui présente l'une des grandes nouveautés de la G20 qui est la possibilité d'animer des cartes de flux. Donc, ce que ça permet notamment, c'est de mieux comprendre la signification et évidemment le sens du flux. C'est notamment le cas quand on avait beaucoup de flux affichés en même temps sur une carte. Parfois, on ne savait pas très bien si ça allait de A ou B ou de B vers A. Donc, ça, c'est pour le côté plus opérationnel. Et bien entendu, ce genre de visualization participe énormément à créer des effets, ce qu'on appelle les effets waouh parmi la population d'utilisateurs, parce que c'est typiquement le type de visualization qui en met plein la vue et aide à l'adoption des outils d'IA et à l'adoption de différents rapports par les utilisateurs. Une nouveauté également, c'est la possibilité d'afficher toutes les informations dont on a besoin, mais en simple coup d'œil. Ça, c'est une remarque qu'on nous faisait assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de cliquer sur différentes choses sur la carte, des différentes informations, que ce soit des polygones, des points, des lignes, ce qu'on représentait sur la carte. Mais c'est quoi ? Il fallait ce clic pour accéder à de l'information et avoir ce qu'on appelait la fiche info qui s'ouvre sur votre droite pour ceux qui connaissent déjà l'outil. Et en fait, on avait cette remarque que parfois, on voulait avoir l'information directement accessible sans avoir à cliquer quelque part. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il y a notamment la possibilité de paramétrer, comme on le voit sur la droite, une infobulle personnalisée qui s'ouvrira simplement au survol de la souris. Et quand je dis personnalisée, c'est-à-dire qu'elle est capable d'afficher n'importe quel type de valeur, que ce soit des valeurs qui viennent directement de vos données, mais aussi des images, du texte, etc., en fonction de vos besoins. Et bien entendu, je vous remontrerai ça un peu plus en détail pendant la démonstration produit live. Également, une autre nouveauté, c'est qu'on a complètement repensé le système d'annotation. Donc, le système d'annotation permettait notamment de partager des insights, des commentaires directement sur la carte avec d'autres collaborateurs. Mais avant ça fonctionnait, il y avait notamment différents problèmes. Ça devenait rapidement un peu le bazar parce que chaque personne pouvait y aller un petit peu de son petit commentaire. Ça pouvait être partagé avec tout le monde, ce qui fait qu'on ouvrait des cartes et qu'il y avait énormément d'informations. C'était très compliqué de gérer tout ce qui avait été mis, d'en supprimer que certaines, etc. Donc, on a complètement repensé ça pour vous permettre de gérer les annotations comme des couches thématiques et de pouvoir très simplement rajouter votre texte, rajouter vos icônes, partager ça avec qui vous voulez et même les exporter s'il y a besoin pour des collaborateurs, pour d'autres documents. Donc, pareil, je présenterai tout ça pendant la démonstration produit. Donc, ça, c'était les trois grandes nouveautés de cette version. Bien entendu, il y a plein d'autres nouveautés à côté et évidemment, vous aurez accès à la fin de ce webinaire à un lien qui donne en détail justement un petit peu toutes les améliorations qu'on a apportées à cette nouvelle version, les différentes choses qu'on a pu corriger, qu'on a pu modifier, etc. En tout cas, pour ce qui concerne les fonctionnalités qui étaient déjà existantes, elles sont toujours là. Donc, si jamais vous êtes déjà client et que vous comptez migrer en G20, vous pouvez le faire à l'esprit tranquille. Retrouvez toutes les fonctionnalités que vous avez déjà créées, toutes les cartes et les rapports que vous avez déjà créés continueront de fonctionner sans qu'il n'y ait aucun souci. Et vous bénéficierez, bien sûr, des nouvelles fonctionnalités. Et donc, aussi pour les anciennes, telles qu'on le voit à droite, que vous ayez créé des date maps, des séries temporelles, que vous ayez personnalisé le thème de Galigéo, que vous utilisez le module d'impression pour imprimer les cartes en PDF, tout ça continue de fonctionner. Et comme Nadine l'a dit, pour ce webinaire, il y a vraiment beaucoup de monde et pas mal de gens qui sont nouveaux et on ne sait pas exactement la profondeur de ce qu'ils connaissent dans le produit. Après, la démonstration qui concernera les nouveautés de produits, à l'intérieur du webinaire, on aura une démonstration plus complète. Ceux qui souhaitent rester, là, on représentera de manière un peu générale, toutes les nouvelles fonctionnalités, pardon, toutes les fonctionnalités du produit, nouvelles et anciennes incluses. Et même pour ceux qui connaissent déjà l'Ouzi, ça peut être l'occasion aussi de se remémorer, peut-être certaines fonctionnalités que vous avez oubliées, dont vous ne vous servez peut-être pas, ou peut-être pas de la manière dont les fonctionnalités ont été conçues. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde. On va passer à la démonstration de produit. Et en fait, juste avant cette démonstration de produit, je vais simplement ouvrir directement dans l'interface un petit sondage. Donc voilà, ça va être une liste de questions. Vous aurez simplement à cliquer sur les réponses qui peuvent nous permettre aussi nous de mieux savoir quelles sont vos attentes aujourd'hui. Vous allez voir le sondage se lancer tout de suite maintenant. Je vais le laisser une vingtaine de secondes et puis on passe à la démonstration de produit. Normalement, ça devrait être ouvert. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Et puis, en attendant, je vais charger la démonstration de produit. On va le laisser encore une petite dizaine de secondes. Et puis, on va revenir sur la démonstration. Ok, très bien. Donc, ça fait 30 secondes. Normalement, le sondage va se fermer. Merci à tous ceux qui ont répondu. Et puis, voilà. Hop, normalement, vous êtes revenus sur l'interface où on voit une carte Galigio. Alors, je vais vraiment essayer de vous présenter ici. C'est vraiment l'outil Galigio en tant que tel. Bien entendu, certains d'entre vous utilisent l'outil Galigio intégré dans SAP. Certains, c'est dans IBM. Certains, c'est dans d'autres outils à travers l'appli, etc. Comme il est difficile, évidemment, de contenter tout le monde, je vais présenter essentiellement les fonctionnalités de Galigio. Et puis, après, je ferai un petit aparté pour vous montrer ce que ça donne aussi intégré dans SAP, intégré dans IBM. Voilà, parce que certains d'entre vous ont ces solutions intégrées dans d'autres outils BI. Donc, la démonstration qu'on a ici, qu'est-ce qu'on voit sur la carte ? On voit, en fait, une carte de flux qui présente différentes choses. Notamment, il y a des petites icônes. Chaque icône représentant un type de site différent. En fait, on a des usines de production qui sont à Tokyo et à Taïwan. Ensuite, on a des grossistes intermédiaires qui, en fait, sont chargés de redistribuer, de redispatcher, en fait, les produits qui sont destinés à être consommés vers les différents grands pôles de consommation. Donc, là, on va Paris, Barcelone, New York, etc. Donc, là, on a une chaîne logistique un peu standard pour un acteur qui peut être un acteur de la logistique. Et bien sûr, peut-être que vous, vous traitez plus à l'échelle juste du territoire français, mais vous pouvez aussi avoir les mêmes problématiques avec des flux internes à la France. Et donc, évidemment, en ce moment, avec le coronavirus, les chaînes logistiques se retrouvent vraiment impactées. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai créé d'autres, déjà, d'autres types d'analyse. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a, par exemple, on peut afficher les pays qui ont émis des restrictions en ce qui concerne les imports de marchandises, donc suite, justement, au déclenchement des différentes politiques de confinement, etc. Par exemple, ce qui veut dire que l'exemple typique, l'usine qui envoyait de Tokyo à Varsovie, va avoir des problèmes puisque, du coup, Varsovie va peut-être mettre plus de temps à réceptionner les marchandises à la redispatcher. Et donc, peut-être qu'il faut faire de l'optimisation de flux logistique et tout redispatcher vers la plaque tournante de Riyad au lieu de Varsovie. Et ce qu'on peut faire également, c'est aussi afficher les données, ces données que Galigio a récoltées de flux de personnes qui donnent une estimation, en fait, en gros, de comment le virus s'est propagé à travers le monde. Par exemple, on voit, par exemple, ces parties de Chine, c'est atterré en Iran et d'Iran s'est allé en Italie, l'Italie en Espagne, etc. Donc, quand on analyse comme ça, qui commence déjà à être assez riche, on se retrouve avec pas mal d'informations. Et là, on voit qu'au niveau des flux, on se retrouve avec pas mal de flux, et notamment, par exemple, les flux logistiques. On ne sait pas trop, trop d'où ils viennent, d'où ils vont, c'est quoi leur sens. Et donc, justement, on peut décider de les animer pour vraiment créer des visualisations qui permettent de prendre toute la mesure de ce qu'on représente en un seul clin d'œil. Donc, en fait, ça va se faire de manière très facile. Ici, quand on a une thématique de flux, on a juste besoin de l'éditer, et on a une nouvelle option qui s'appelle utiliser des flux animés. On a juste besoin de la cocher, de la sauvegarder, et automatiquement, les flux vont se mettre, comme vous pouvez le voir, à être animés sur la carte sans qu'on ait besoin de rien configurer d'autre. Tout ce qui est KPI associé, couleur, etc., reste en place. Par contre, on a cette animation qui commence, et là, on se rend vraiment tout de suite compte de la direction des flux et de comment transitent les flux à travers le monde. Et bien sûr, on peut faire la même chose aussi pour les cas du coronavirus, où on a la couleur qui représente le nombre de cas et la couleur, le nombre de morts. De la même manière, ici, je vais pouvoir utiliser un flux animé. Donc là, on se rend compte que maintenant, on a deux flux animés en même temps sur la carte qui peuvent nous permettre de voir que finalement, le sens des flux va un peu avec le sens des flux migratoires de personnes qui ont transporté le coronavirus. Et voilà, ça permet de pouvoir rapidement prendre des décisions. Supposons qu'on ait ce rapport-là disponible. Tous les jours, on peut le mettre à jour, peut-être s'il y a des nouvelles restrictions de pays, etc. Et on peut essayer d'adapter au mieux sa chaîne logistique ou décider de fermer des usines. Si les pays décident des logiques de confinement, de fermer certains centres logistiques, on peut rapidement prendre des décisions avec ce type de rapport. Et voilà, on voit bien que ce côté animation est quelque chose de très plaisant à l'œil et suscite totalement un effet haut. En tout cas, nous, on l'a déjà montré à certains de nos clients et de nos prospects. Ils sont toujours unanimes. C'est vraiment des visualisations qu'ils aiment beaucoup. Quand on a ce type de visualisation, comme je vous disais tout à l'heure, on veut avoir plus de détails sur l'usine de Barcelone. Et bien avant, il fallait cliquer pour accéder à l'information. Maintenant, on peut juste passer sa souris. On a une petite infobulle qui s'ouvre où là, on a différentes informations. Alors, comme on voit, il y a le nom de la ville plus le type d'entrepôt. Donc là, « wall sailor », ça veut dire grossiste. Donc, c'est un grossiste. Et on a l'image en dessous qui nous montre vraiment l'image du pôle ici à Barcelone. Donc, on pourrait personnaliser l'infobulle de différentes manières, ajouter d'autres données, mettre de la couleur. En fait, vous pouvez même, pour parler un peu technique, la personnaliser entièrement avec du HTML, ce qui vous permet de faire vraiment ce que vous voulez et d'afficher vraiment le contenu que vous voulez simplement en survolant cette infobulle. Une autre fonctionnalité également que je montrais tout à l'heure, c'est la possibilité maintenant de créer des annotations. Voilà, le système d'annotation complètement repensé. Avant les annotations, il y avait un onglet ici directement qui s'appelait « annotation ». Donc, vous constaterez que cet onglet a disparu et qu'à la place des annotations, se créait directement ici depuis l'onglet de thématique dans lequel je suis. Ici, j'ai le choix entre « Rénalise thématique » comme j'ai déjà pré-créé ici sur la carte ou alors ajouter ce qu'on appelle une couche de dessin qui va vous permettre de dessiner librement et d'acheter des annotations en fonction de vos besoins. Par exemple, supposons qu'ici, j'ai envie d'essayer une annotation sur le grossiste ici à Ariad. J'ai ma couche d'annotation. Je peux la renommer si je veux. Je peux renommer le groupe. Je peux placer ici un petit icône à côté et puis en cliquant sur l'icône, je peux écrire du texte. Et puis les textes peuvent faire placer les flux logistiques. Ici, je peux mettre mon texte. Je peux bouger l'icône si j'en ai envie. Au niveau des options du texte, je peux changer la couleur, mettre une couleur de l'arrière-plan. Je peux mettre différentes icônes, etc. Et ensuite, cette information-là, je peux directement, en le voyant comme on peut le voir ici, directement l'exporter. L'exporter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'exporter vers certains de mes collaborateurs. Peut-être que je vais la partager avec uniquement certains de mes collaborateurs. Mais je peux aussi l'exporter pour pouvoir la réimporter dans d'autres documents. Et donc là, j'ai placé un icône. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de dessiner des formes géométriques. Et ces formes géométriques, pareil, de leur mettre des commentaires. Et ces commentaires même, et ces formes géométriques, directement les exporter dans des fichiers géographiques que vous pouvez rouvrir, mais après, dans d'autres logiciels de type SG, etc. Et donc, comme je le montrerais, ici, on peut créer différentes couches d'annotations. Je pourrais en créer une nouvelle. Ça va en créer une deuxième. Et puis, je peux librement choisir de les afficher, de les cacher. Et c'est un petit peu ce qui manquait dans l'ancien système où, une fois qu'on en avait pas mal sur la carte, ça devenait compliqué de les enlever, de les gérer, de dire, je laisse celle-ci affichée, mais pas celle-là. Il fallait les retrouver, il fallait les supprimer. Là, maintenant, on peut directement zoomer dessus, les contrôler de manière plus aisée. Et il y a même aussi la possibilité de directement les lier à des objets sur la carte qui peuvent provenir de vos données pour directement commenter. Je ne sais pas l'exemple typique. Vous êtes en charge des accidents de l'accidentologie. Vous pouvez directement cliquer sur un accident qui provient de vos bases de données métier. Ajouter un commentaire qui peut potentiellement, même derrière, se sauvegarder en base, être sauvegardé au niveau du document. Tout ça, ce sont des choses que permettent désormais les annotations. C'est tout pour moi par rapport aux nouveautés produits. Évidemment, c'est plus pour les gens qui connaissent déjà l'outil Galigio. Et comme je le disais tout à l'heure, après avoir conclu les derniers slides du webinaire, on reviendra sur une autre démonstration qui, elle, présentera de manière plus détaillée les différentes fonctionnalités. Et comme je vous avais promis, tout ce que je viens de créer ici, et bien sûr, si vous êtes dans l'environnement SAP, vous pouvez retrouver exactement le même type d'analyse comme on le voit ici. Et puis, si vous êtes dans IPM, vous avez exactement la même chose. Et comme je le disais, si vous utilisez l'API que vous avez embarqué, la carte Galigio dans votre propre portail, dans une application tierce, tout ce que j'ai montré aujourd'hui, tout ce que j'ai présenté, et de manière générale, tout ce qui est en G20 est bien sûr disponible dans ces outils. Il n'y a vraiment, vraiment pas de problème là-dessus. Vous ne vous sentez pas lésé par rapport à ce que j'ai montré. Vous pouvez retrouver toutes ces fonctionnalités directement intégrées dans vos environnements SAP, IBM ou autres. Vincent, on le demande en fait si cette version est disponible en téléchargement pour faire un test, notamment dans SAP. Enfin, plus précisément dans Webby. Dans Webby, d'accord. Alors, tout à fait. Comme je le disais aujourd'hui, la G20 est déjà sortie. Elle est sortie en fin de semaine dernière avec un peu de retard, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, tout est à jour de notre codé. Donc, si aujourd'hui, vous allez sur le site de Galigéo et que vous allez sur la page SAP, vous avez la possibilité de télécharger tous ces produits en démonstration de 30 jours. Et évidemment, c'est la version G20 que vous allez télécharger. Donc, tout ce que je présente, tout ce que je présente aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Que ce soit sur SAP, sur IBM, sur l'API, sur ce que vous voulez, c'est disponible en téléchargement pour essayer. Et si vous êtes client, bien sûr, et que vous êtes sous maintenance, vous pouvez bien sûr télécharger la version complète pour mettre à jour depuis une version intérieure de Galigéo. On va repasser de même rapidement. Alors, j'ai encore quelques slides avant de repasser sur la démonstration. Il reste environ 7-8 minutes. Avant de prendre vos questions, je vais juste vous demander un autre petit sondage rapidement avant qu'on me permette de repasser de manière propre sur les slides. Donc, pareil que tout à l'heure, là, vous y répondez directement depuis l'interface. Je le lance. Ça va s'afficher à peu près une vingtaine de secondes. Et puis, voilà, n'hésitez pas à y répondre. Normalement, c'est lancé. Je repasse sur mes slides. Voilà, encore, je vais laisser encore à peu près une petite dizaine de secondes. Comme on l'a fait tout à l'heure pour arriver à peu près à une trentaine de secondes en tout. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses, plus que tout à l'heure. Donc, je vois que ça vous emballe plus que le sujet par rapport au coronavirus. Je vais peut-être attendre un petit peu que je vois qu'il y a beaucoup de votes qui sont actuellement collectés. Donc, parfait. Voilà, je vais laisser encore encore cinq secondes. Et puis, j'attends de voir si ça continue de bouger ou pas. OK, parfait. Presque tout le monde a voté. Merci, merci beaucoup. Je coupe le sondage. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard pour discuter, notamment si vous avez déjà un projet. Normalement, on est revenu sur les slides. Et donc, c'est parfait. Ça fait écho à ce que tu disais, Nadine, tout à l'heure. Donc, la G20 est disponible. Elle est déjà disponible en téléchargement. Comme je disais, si vous êtes déjà client, vous pouvez la télécharger. Et avec la licence que vous avez déjà, du coup, ça fonctionnera. Vous pouvez migrer tranquillement. Je ne sais pas si vous êtes en G19, en G19.5 ou même avant, vous pouvez migrer en G20. Il n'y a pas de souci. Et puis, notre équipe service est bien sûr là pour vous accompagner sur votre processus de migration. Et puis, si vous n'êtes pas encore client que vous voulez tester, il y a différentes options. Comme je le disais au début, on peut tester directement en mode SaaS sur le cloud. Vous pouvez aussi tester en on-premise chez vous. Et puis, si vous avez des environnements BI déjà en place, notamment SAP et IBM, vous pouvez tester directement l'extension, le produit Galigio sur ces environnements. Et on a aussi une offre API qui n'est pas forcément la plus connue, qui permet d'intégrer toute la technologie Galigio que vous connaissez peut-être déjà. Et peut-être que vous êtes déjà client et que vous avez peut-être déjà ça sur SAP ou sur IBM. En fait, vous pouvez intégrer toutes ces technologies que vous avez déjà entre les mains. Vous pouvez l'intégrer ailleurs, dans un portail personnalisé, dans un intranet. Par exemple, si vous vous dites les cartes que j'écris avec SAP, dans mon nom de SAP, j'aimerais aussi que les utilisateurs de l'intranet y accèdent. Et bien, c'est des choses qui sont possibles en utilisant l'API Galigio. Donc, si vous avez des questions, si par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On va passer aux questions-réponses avant de commencer la démonstration de produits plus globale pour ceux qui se sont intéressés. Alors, est-ce que Nadine, est-ce que... Il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu en direct, effectivement, notamment concernant la vidéo. Les questions, j'allais dire, qui ne sont pas forcément liées aux fonctionnalités de notre application. Par contre, j'ai quelques questions, mais qui sont plus larges, j'allais dire, que ce qui a pu être présenté. On me demande quels sont les types de couches géographiques que l'on peut utiliser. D'accord. Alors, c'est en effet, c'est une bonne question. Donc, en termes de couches géographiques, on est très, très souple. Enfin, l'outil Galigio est très, très souple. Donc, évidemment, vous pouvez importer tout ce qui est fichier plat, voilà, de type Shapefile, GeoJSON, voilà, pour ceux qui sont un peu connaisseurs. Donc, voilà, tout un ensemble de fichiers qu'on appelle de fichiers plats, fichiers statiques, donc des fichiers qui vont être comme ça sur vos bureaux que vous pouvez importer dans l'application Galigio. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous connecter à vos serveurs SG. Si vous avez un serveur SG en place de type ArcGIS, SG server, etc., vous pouvez bien sûr vous connecter à ces serveurs et récupérer les map services directement dans Galigio, que ce soit des map services de type feature service. Et si vous avez des fonds de cartes, vous pouvez aussi les rapatrier, enfin, vous pouvez vous connecter pour les rapatrier. Si vous avez des couches opérationnelles, vous pouvez aussi directement vous connecter à vos couches opérationnelles côté SG. Et ça fonctionne aussi avec, bien sûr, les serveurs open source. Si certains d'entre vous ont des serveurs GIS open source de type GeoServer, MapServer, vous pouvez aussi connecter Galigio avec ces serveurs-là pour que les serveurs, entre guillemets, servent directement les couches géographiques à Galigio et que tout ça soit réutilisable dans l'application Galigio. Alors, j'ai une autre question. On me demande, en fait, quelle version de Webby faut-il avoir pour pouvoir utiliser votre application ? Alors, nous, ce qu'on recommande vraiment, vraiment, parce que ça simplifie énormément de choses en termes d'installation et de maintenance, c'est d'avoir au moins la 4.2 SP3. Quelque chose d'assez standard et la grosse, grosse majorité des gens qu'on rencontre aujourd'hui sont tous sur cette version ou en tout cas ont des projets de migrer dans l'immédiat au moins sur cette version ou des versions supérieures. Donc, au moins 4.2 SP3. Si vous êtes sur des versions antérieures, notamment des versions 4.1, l'extension Galigio existe aussi, mais elle est un peu plus complexe à mettre en place. Mais voilà, si vous êtes sur des anciennes versions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on en discute de manière plus approfondie. Et puis, si vous êtes sur des versions 4.2 SP3 ou supérieures, vous pouvez prendre l'application, la déployer chez vous en 10 minutes chrono et tout fonctionne sans souci. Donc, allez-y si jamais vous avez l'opportunité. Alors, une autre question. Peut-on utiliser des cartes générées dans Portal Forargis ? Alors, des cartes générées ? Des cartes générées ? Je ne sais pas trop par rapport à des cartes générées. Si c'est des données de type Map Service, etc., ça fonctionne. Par contre, si c'est des cartes qui ont déjà été créées dans Portal Forargis, je ne vois pas trop le cas d'usage derrière ça. Mais si vous en avez... Je vais demander tout simplement à la personne qui a posé la question de nous préciser à travers les questions, de nous préciser peut-être sa question. Sinon, si c'est des questions, parce que c'est des questions potentiellement un peu plus techniques qui ne concernent pas tout le monde, on peut aussi directement... Je vous propose qu'on vous réponde directement à vous après le webinaire en offline pour discuter de tout ça parce que c'est intéressant, mais c'est finalement assez technique et je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Portal Forargis. Je propose qu'on prenne cette question en offline. OK, j'ai une autre question. On y reviendra peut-être après à la précédente. Pour faire fonctionner les flux, quelles particularités faut-il avoir dans ces données ? C'est une très bonne question. En fait, il n'en faut presque aucune. Il faut simplement que vous ayez ce qu'on appelle des mappers, vous en ayez deux pour une source de données. Ce qu'on appelle un mapper, c'est qu'en fait, vous avez un jeu de données, un jeu de données classique de type BI ou Excel, etc. Vous avez différentes colonnes, différentes dimensions. En fait, en gros, vous allez dire... Je vais prendre un exemple, telle dimension, il y a dedans le nom de mes régions. C'est quelque chose que je peux afficher sur la carte. Et puis, dans une autre, j'ai la latitude et la longitude de mes agences. C'est aussi quelque chose que je peux afficher sur une carte. À partir du moment où j'ai dans un même jeu de données deux choses que je peux afficher sur une carte qui viennent d'un même jeu de données, je peux créer une relation de flux entre les deux. C'est quelque chose qui se fait très facilement. Et si vous voulez l'occasion de rester après cet appel, je pourrais rapidement vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses très spécifiques dans ces données. Évidemment, il vaut mieux avoir déjà dans ces données quand même une relation d'origine et de destination pour que ça fasse du sens qu'on représente sur la carte. Mais techniquement, vous avez juste besoin d'avoir potentiellement deux choses représentables sur une carte à partir d'un même jeu de données. Ce qui est très souvent le cas et donc créer des flux est vraiment quelque chose de très facile. OK. Merci, Vincent. Une autre question. Alors là, ça concerne plus de l'accompagnement, mais je vais peut-être d'ailleurs y répondre. On me demande en fait s'il est possible d'avoir des formations à distance. Alors, oui, il est tout à fait possible en fait, surtout dans cette période où beaucoup d'entre nous télétravaillons d'organiser des sessions à distance. c'est quelque chose qu'on pratique d'ailleurs chez Galigeo tout simplement parce qu'on travaille beaucoup avec l'international et on ne se déplace pas forcément. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable. Et pour ça, on peut en rediscuter évidemment en dehors de ce webinaire. Il suffit de reprendre contact avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Voilà. Et enfin, j'ai une dernière question mais qui est un peu technique et on va s'arrêter là. On me demande est-ce que les cartes dans Waybi peuvent être intégrées en chers éléments ? Les éléments partagés, c'est ce que je comprends ? Les éléments partagés, tout à fait. Non, tout à fait, c'est une question intéressante. En effet, évidemment, ça concerne les gens qui aujourd'hui utilisent nos produits dans l'environnement SAP. Donc, les cartes Galigeo pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle des custom elements. En fait, c'est possible dans Waybi de prendre un élément et de dire que ça devient un shared element et en fait, il apparaît dans une liste, une liste dédiée, une liste d'éléments partagés et en fait, quand vous créez un nouveau rapport, vous pouvez directement récupérer ces éléments partagés et les éléments se rouvrent avec leurs sources de données, etc., sans que vous ayez besoin de reconfigurer quoi que ce soit, de refaire une query et de remettre la carte en place ou l'élément en place et donc, en effet, la carte Galigeo fonctionne en shared element ce qui peut être notamment très intéressant. Je vais vous donner un exemple basique. Vous avez créé une carte où dessus, vous êtes un département, une région, vous gérez un certain nombre d'établissements scolaires, des collèges, des lycées et vous avez créé une carte où vous avez tous vos collèges, tous vos lycées avec le long défectif sur l'année. Peut-être que cette carte-là, vous en avez besoin dans plusieurs rapports, mais vous n'avez pas envie de la recréer à chaque fois et de réimporter la source de données à chaque fois. vous pouvez la créer dans un rapport, en faire un shared element, donc un élément partagé et après, directement remettre cet élément partagé dans d'autres rapports et donc, la carte s'affichera avec les bonnes données, les bons effectifs, etc., même si les rapports dans lesquels vous l'importez ont d'autres sources de données et parlent d'autres choses. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour gagner en agilité et pour éviter parfois de faire le travail en doublon ou de perdre du temps à faire le travail plusieurs fois. Donc, question technique, mais intéressante tout de même à préciser. Vincent, j'ai encore une dernière question. Est-ce que c'est envisageable d'y répondre, même si elle est un peu particulière, je crois ? Mais est-ce que je peux te solliciter encore ? Oui, pas de souci. On va essayer d'aller très vite sur cette réponse. On me demande, est-il imprudent d'installer directement la version d'essai de Galigio sur un serveur de prod Webby ? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre oui, mais je vais peut-être compléter ce type de réponse. De toute façon, je dirais de manière générale, est-ce qu'il est imprudent de déployer des choses sur une prod sans les avoir testées avant sur d'autres environnements ? La réponse, c'est toujours oui, peu importe que ce soit Galigio ou autre chose. Après, oui, en effet, c'est imprudent. Après, l'extension Galigio est quand même quelque chose d'assez... Robuste. Voilà, d'assez robuste et qui est finalement très peu intrusive dans l'environnement SAP ou même dans d'autres environnements comme IBM Cognos, etc. C'est juste une petite chose à paramétrer une fois que vous avez déployé le serveur Galigio dans la CMC de SAP BO. Après, est-ce que c'est imprudent ? Je ne peux pas vous dire non, ce n'est pas imprudent, faites-le. C'est sûr que le mieux, c'est d'abord tester sur un environnement de développement, c'est l'idéal, de recettes si vraiment vous n'avez pas un environnement de développement. Si vous n'avez qu'un environnement et que l'environnement vous sert de production et que vous devez le tester et que vous voulez vraiment le tester dans Webby, dans ce cas-là, évidemment, il faudra l'installer sur de la prod. Après, si c'est juste tester l'outil, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a aussi une plateforme SAS. Si jamais vous avez un projet de vrai besoin, on peut vous mettre cette plateforme à disposition que déjà vous testiez le produit vraiment gaugé en tant que tel avant de le voir intégré dans Webby et puis ensuite, après, à voir comment c'est possible de l'intégrer. Mais la réponse, c'est non, bien sûr. La réponse, c'est imprudent. Oui, très bien. Bon, on va s'arrêter là. J'ai une question sur la tarification, mais revenez vers moi, j'allais dire, par mail ou au téléphone sur mon téléphone. Mais on reviendra vers vous, il n'y a pas de souci. On a le nom de la personne qui pose la question. Oui, tout à fait, aucun souci pour traiter après ça. Maintenant, normalement, on devrait s'arrêter là. Comme on vous l'a annoncé, on peut continuer avec une présentation. on va faire une démo tout simplement de cette application pour vous montrer plus de fonctionnalités, surtout évidemment pour ceux qui ne sont pas clients et qui voudraient en découvrir un peu plus. Tout à fait. Et puis, comme je le disais au début, même ceux qui sont déjà potentiellement clients et qui peut-être, voilà, on ne connaisse peut-être pas bien toutes les fonctionnalités, ça peut être l'occasion aussi peut-être d'en redécouvrir certaines. Alors oui, je suis simplement un petit, voilà, ce petit slide avant de passer à la démonstration. Évidemment, voilà, on est de vos deux interlocuteurs aujourd'hui. Pour toute question que vous avez, voilà, on est en période de crise, que ce soit en période de crise, pas de crise, on est là pour vous aider, vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à engager le contact avec nous, à engager la discussion, on sera ravis de parler avec vous de vos projets, de vos attentes, voilà, même de ce que vous avez sur le cœur, si vous voulez. très bien, merci. Donc, on va passer à, comme je le disais, donc rester avec nous sur l'autre démonstration de produit. Et donc, voilà, je vous propose, alors, on ne va pas faire une démonstration d'une heure, clairement, c'est pour balayer un petit peu les différentes, voilà, différentes fonctionnalités du produit. Je vous propose de tourner ça autour du coronavirus et de créer une carte ensemble qui va ressembler à ça à la fin. Alors, je sais, je suis conscient que le coronavirus, les journaux télévisés ne parlent que de ça, les journaux ne parlent que de ça, sur Internet, on n'entend que ça, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, tout le monde parle de ça. On en a peut-être un peu marre, mais voilà, comme c'est quand même dans l'air du temps, sans mauvais jeu de mots, je vous propose quand même ensemble qu'on voit comment créer une carte de ce type-là. Donc, je vais partir de zéro, comme s'il n'y avait rien du tout sur la carte. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une carte blanche. Quand vous créez une carte de Galigio, par défaut, il n'y a rien du tout dessus. Ce qu'on voit, ça s'appelle un fond de carte. Donc, le fond de carte, c'est juste quelque chose, c'est un repère visuel qui vous permet de vous situer dans l'espace et qui vous donne plus ou moins d'informations en fonction de vos besoins. Ici, à gauche, on a un menu. C'est un menu qui permet de contrôler toutes les fonctionnalités principales de Galigio et on va essayer de passer rapidement sur chacune d'entre elles. Sur la droite, on a aussi différentes choses qui sont notamment la légende, dont on va créer des couches thématiques à partir de différentes données. On a aussi un outil de recherche textuelle où par exemple, on peut t'appeler le nom d'une ville et automatiquement, la carte va zoomer sur le nom de cette ville-là. Et à droite, on a les différentes options classiques. Si vous connaissez Google Maps, vous ne serez pas dépayséen qui permettent de zoomer, d'ouvrir l'aide, d'ouvrir la carte en plein écran si vous avez ces différents besoins. Vous pouvez contrer la carte aussi directement avec votre souris. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Mais ça, c'est vraiment le classique comme vous pouvez vous y attendre avec un outil cartographique classique. Je parlais du fond de carte, ce qu'on appelle les fonds de plan. Je vais commencer par là. Par défaut, on fournit un certain nombre de fonds de plan comme vous pouvez le voir ici. On a ceux qui proviennent de serveurs ESRI. On en a différents. On a ceux qui sont assez épurés, qui permettent de représenter assez bien des choses quand on est à des échelles macro, notamment au niveau de la France. On a des vues plus précises, on a des vues satellites. On a vraiment différentes choses qui vous permettent d'avoir un support visuel pertinent en fonction de votre besoin. Tous ces fonds de cartes qu'on fournit, on a aussi du OpenStreetMap et d'autres fournisseurs qui sont fournis en standard dans notre produit. Vous n'avez pas besoin d'acheter des licences supplémentaires. Quand vous avez des licences Gaillot, vous avez accès à tous ces fonds de cartes-là. Et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez vos propres fonds de cartes, si vous avez vos propres fonds de cartes, parce que vous avez, par exemple, un serveur ESRI, vous avez vos propres fonds de plan, vous pouvez les utiliser dans l'outil Galigio. Donc, une fois, je vais choisir celui-ci parce qu'il est plutôt plaisant à l'œil. C'est la possibilité, après, de récupérer vos données et d'en faire quelque chose de les afficher sur une carte. Donc, ici, on a un panneau qui s'appelle Données. On va voir l'ensemble des jeux de données qui sont disponibles sur la carte. Si vous êtes dans un environnement BI, vous en avez un par défaut. C'est votre requête BI qui alimente votre rapport. Vous êtes dans WebE, vous avez fait votre query qui peut venir d'un univers, qui peut venir de SAPANA, qui peut venir de BW, en fait, de peu importe. Tout ça, c'est agnostique pour Galigio. C'est vraiment agnostique à la source de données. Vous allez avoir directement votre requête avec les différents indicateurs et les différentes dimensions que vous avez mis à l'intérieur qui sera disponible directement dans la carte Galigio. Et si vous utilisez l'outil en stand-alone, vous pouvez vous connecter à vos bases de données SQL, à vos univers. Vous pouvez même aussi importer des fichiers Excel si vous le souhaitez pour pouvoir créer vos propres analyses avec les données, peu importe, comme je disais, des sources de données. Et bien sûr, vous pouvez accumuler autant de sources que vous voulez. On peut avoir à la fois connecté à une base de données SQL, connecté à un univers, avoir un fichier Excel, des shapefiles, etc. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de limitation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, ici, j'en ai deux. J'ai les cas par département et j'ai eu l'évolu de la situation au 18 mars dernier. Donc, voilà, ça date un peu, on est le 24, je sais, malheureusement, notamment les sources officielles ont arrêté de fournir des données par département sur le coronavirus. Je ne sais pas si ça indique quelque chose de bon ou pas, mais voilà, moi, je pense que c'est pour éviter l'exode massif de personnes vers des départements où il y a moins de cas. Mais peu importe, voilà, quand vous avez ces données ici, vous voyez ici, en fait, que vous avez, en fait, toutes les dimensions. En fait, c'est comme si c'était un fichier Excel, voilà, toutes les colonnes disponibles pour créer des analyses thématiques. Et par exemple, aussi, on a le nombre de cas confirmés. Donc, voilà, on sait par département qu'on a combien de cas par département dans notre jeu de données Excel. En fait, pour pouvoir créer une thématique sur la carte, ça va vraiment être quelque chose de très facile. On va faire ici un clic et glisser. Ça va être au point automatiquement nous proposer le type de visualisation par défaut qu'on veut créer. Donc, par exemple, ici, je vais choisir celui-ci, un symbole proportionnel. Je vais lâcher ma souris et automatiquement, ça va me créer aussi une carte avec des symboles proportionnels qui vont représenter automatiquement, ici, comme on le voit, par exemple, dans le haut rein, le nombre de cas confirmés au 18 mars, donc ici, qui était de 945. Pour le barin, c'était 507, etc. Et donc, voilà, on a une carte qui se crée automatiquement, comme vous avez pu le voir ici, avec une symbologie par défaut, comme on peut le voir dans la légende ici, où on a un symbole proportionnel qui le représente en fonction, qui représente quelque chose en fonction de la taille avec une couleur, qui est une couleur verte qui est donnée par défaut. Et donc, si vous avez compris, si je retourne ici dans mon panneau de données et qu'à la place, je choisis la même nombre, le cas confirmé, mais que je choisis une page de couleur, je vais avoir ici une thématique en aplat de couleur qui me montre ici par département la même chose, le même indicateur, sauf que là, ça va du jaune au rouge en fonction du nombre de cas. Évidemment, vous pouvez mixer les deux. Si je remets l'autre, vous avez les deux qui sont affichés en même temps. Ici, vous affichez le même indicateur mais de deux manières différentes. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Vous faites simplement du cliquer glisser et automatiquement, vous avez quelque chose qui se crée sur la carte. Si jamais vous voulez changer les couleurs, ici, l'exemple typique, ça va du jaune au rouge, mais peut-être que par rapport à l'indicateur que vous voulez représenter, ça ne vous correspond pas ou peut-être que vous avez envie de faire du formatage conditionnel, de dire, entre 0 et 50, je veux que ça soit vert et entre 50 et 100, je veux que ça soit rouge, etc. Vous pouvez le faire tout simplement ici en dépliant au niveau de la thématique qui a été créée en cliquant sur l'onglet Modification. Ça va vous ouvrir ce qu'on appelle l'assistant thématique qui, en fait, lui, reprend les différentes options qui sont propres à la couche que vous avez créée, donc à la couche thématique que vous avez créée. Sauf que là, vous avez vraiment beaucoup plus de cas. Vous pouvez lui donner un nom. Si je veux rajouter un petit accent à confirmer, je le fais ici. Vous avez ici la distribution de l'indicateur qui est choisi, donc le nombre de cas confirmés avec une distribution par classe. Vous pouvez choisir ici la méthode de classification. Est-ce que je fais des effectifs égaux ? Est-ce que je fais des intervalles égaux ? Comme je le disais, est-ce que je vais faire de la classification manuelle ? Ensuite, je vais pouvoir choisir plus ou moins de classes. Pour chaque une des classes, je vais pouvoir choisir la couleur, la couleur de la bordure, etc. Vous pouvez aussi directement utiliser un des thèmes préconçus. Je vais en prendre un au hasard. Par exemple, je vais prendre celui-ci qui va de violet à jaune. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais c'est pour vous montrer un exemple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des étiquettes. Comme on l'a dit, je vais vous montrer à quoi correspondent les étiquettes. Les étiquettes, c'est directement une information qui va être notée sur la carte. On va voir apparaître en l'occurrence ici au-dessus des différents départements. Une infobulle, comme on l'avait dit tout à l'heure, si vous voulez rajouter une infobulle, je vais rajouter une infobulle qui nous donnera le nom du département et avec aussi également le nom de la région et aussi le nombre de cas confirmés. Je peux écrire quelque chose. Cas confirmés. Je l'écris en majuscule, je suis désolé. Cas confirmés. De la même manière, je peux choisir le groupe auquel ça appartient, est-ce que la thématique est sélectionnable, etc. J'ai vraiment beaucoup d'options. Comme vous allez le voir ici, tout ce que j'ai modifié est disponible sur la carte. On a les nouvelles couleurs. On voit que quand je passe ma souris au survol, j'ai bien ce que j'ai marqué. J'ai bien le nom du département, le nom de la région et de ce que j'ai écrit qui est confirmé avec le chiffre. Ça, c'est le tooltip. C'est la nouveauté de la G20. Comme vous l'avez, je pourrais rajouter des images, je pourrais mettre ce que je veux dedans, changer et modifier les couleurs en fonction de la valeur de l'indicateur. Je peux activer ce qu'on appelle les labels. C'est directement représenter ici les valeurs sur la carte avec un label. Ici, le label, j'ai choisi le nombre de câbles. Ça pourrait être le nom du département. Vraiment ce que je veux, même une combinaison de plusieurs indicateurs pour permettre de créer la carte que vous voulez en fonction de vos besoins, en fonction de vos cas d'usage. Comme vous pouvez le voir ici, je peux vraiment en créer autant que je veux. Je peux créer autant de thématiques que je veux. Je peux les regrouper par groupe. Ici, ça s'appelle qui est confirmé, qui est par département. Je peux directement renommer le nom du groupe ici. Je peux réordonner aussi mes couches à l'intérieur des différents groupes en fonction de ce que je veux mettre au-dessus, en-dessous. Comme on pourrait s'en attendre d'un outil classique un peu de type SIG. C'est super, Vincent. C'est juste les couleurs que tu as choisis dans le mauvais sens. Mais ce n'est pas grave. Ah, pardon. Je suis désolé. En effet, le jaune est la couleur la plus élevée et la violette la moins élevée. Je suis désolé. Vous ne me tiendrez pas à rigueur. Je ne suis pas géographe de formation, même si j'ai des notions en symbolologie graphique. C'est plus pour vous montrer, bien entendu, les possibilités. Quand on a une carte comme ça, supposons qu'on ait notre première carte comme ça, quelque chose qui peut aussi être très intéressant, je vais juste repasser avec la vue, je vais enlever la vue de la plate couleur et je vais juste repasser sur cette vue Geo Bubbles, c'est un mois proportionnel. Désolé pour les puristes qui aiment parler français. C'est aussi la possibilité d'animer, en fait. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a ici un outil qui est là, l'outil d'animation qui permet de choisir un axe, une dimension, une colonne qui va le plus souvent être une dimension temporelle et qui va vous permettre d'animer votre carte en fonction des différentes valeurs de cette dimension. Donc ici, je vais supprimer, j'en avais déjà créé une. Je vais choisir mon jeu de données qui est le nombre de cas par département. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, j'ai... Alors, n'importe quoi. C'est ça. Excusez-moi, j'ai les dates. Donc, en fait, pour chaque date, depuis, il me semble, fin février, quelque chose comme ça, j'ai en fait le nombre de cas par département. Donc, je vais pouvoir choisir ici la date, faire créer. Automatiquement, ici, on voit que j'ai quelque chose qui s'est ouvert. Hop là, pardon, et du coup, moi, je le ferme. C'est ce nouvel onglet-là qui est en fait l'onglet qui va vous permettre de gérer tout ce qui est série temporelle. Je vais choisir ici la dimension que je viens de sélectionner, donc la date. Je vais pouvoir choisir ici la vitesse, donc je vais le mettre un peu plus rapide. Donc, ça commence comme on le voit ici le 24 février. En fait, en le lançant, on va voir la carte s'animer automatiquement avec les symboles pour prudents, grossir, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je dis ça, et là, voilà, j'ai un effet de bord, on ne voit rien du tout. En fait, je n'ai pas dû choisir le bon… Ah si, c'est en train d'apparaître. Pardon, j'ai un lice, c'est en train d'apparaître, si je ne dis pas de bêtises. Ça apparaît, ça apparaît. Je ne sais pas si je choisis… Oui, voilà, on voit, c'est en train d'apparaître. On voit les bulles, en fait, grossir au fur et à mesure, qui correspondent en fait au nombre de cas. Donc, on voit l'évolution du nombre de cas ici, jour par jour, comme on peut le voir ici, défiler, donc jour par jour, avec la progression du virus sur tout le territoire. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très puissante, qui permet vraiment d'animer en fait tout ce que vous voulez. Et puis, là, j'utilise sur un, un champ qui contient des dates, mais en fait, techniquement, ça marche sur n'importe quel champ. Si vous vouliez segmenter par catégorie, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez passer que les lycées et puis que les collèges ou alors, voilà, si vous êtes une région, une commune, un département, vous êtes responsable, vous voulez regarder les subventions, les associations, les différentes réseaux sociaux que vous distribuez, que vous voulez, voilà, balayer la carte directement par aide sociale plutôt qu'utiliser des filtres. Vous pouvez le faire aussi en utilisant cette fonctionnalité qui s'appelle animation, en fait, qui permet d'animer la carte d'un axe temporel. Comme on le voit ici avec la carte, avec les symboles personnels qui grossissent plus à de cas, qui grossissent au fur et à mesure du temps. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple à utiliser et qui est disponible en standard dans le produit et qui a une fonctionnalité vraiment très puissante que, voilà, les clients qui vraiment en ont pris pleine possession en sont très contents et utilisent vraiment ça parce que, un peu comme les flux personnalisés, c'est vraiment des choses que les gens du métier, les consommateurs de rapports adorent pouvoir utiliser ce genre de fonctionnalités. Une possibilité aussi également, c'est d'extraire de l'information de la carte en utilisant des filtres spatiaux. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez par exemple des choses qui sont représentées comme on le voit ici sur la carte. Peut-être que vous voulez extraire de l'information en fonction d'une distance par rapport à un certain point, un nombre donné, etc. Vous pouvez le faire en utilisant ici l'outil de sélection. L'outil de sélection va vous demander de choisir une couche thématique que vous avez déjà créée et vous avez accès après aux différentes manières de sélectionner les données. Ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire j'aimerais sélectionner dans un rayon de 100 km tous les départements qui sont dans un rayon de 100 km par rapport à celui du Haut-Rhin ou du Barin ou de l'Île-de-France, peu importe, de la région de l'Île-de-France. Vous avez juste besoin de cliquer. Ça va vous générer ici comme vous le voyez un cercle de 100 km de diamètre. Et automatiquement, ça va sélectionner tous les départements qui sont dans ce rayon de 100 km. Alors, sélectionner des départements dans un rayon de 100 km, est-ce que ça fait du sens ou pas forcément ? Et vous imaginez très bien que par exemple, si c'est sélectionné par exemple, toutes les personnes qui perçoivent le RSA qui sont situés à moins de 1 km de mon centre d'action sociale, et bien typiquement, vous avez juste besoin de choisir votre centre d'action sociale d'utiliser cette fonctionnalité, de choisir un comme valeur, vous cliquez automatiquement, ça vous sélectionnera toutes les personnes qui sont dans un rayon d'un kilomètre autour de votre zone d'action sociale, au fait, peu importe, de vos écoles, de vos mairies. En fait, c'est vraiment agnostique à ce que vous voulez représenter sur la carte. Ça accepte vraiment tout type de thématique, toutes données, tous indicateurs. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos besoins ce que vous voulez afficher sur la carte. Et donc, une fois que c'est sélectionné, on a ici en bas directement un tableau qui s'ouvre avec un récapitulatif de tout ce qui a été sélectionné. On va sélectionner ici le Barin, le Horan, la Haute-Saône, les Vosges et le territoire de Belfort. D'ailleurs, je salue, j'ai fait ça au hasard et je vois le nom de certains clients qui s'affichent ici dans les noms des départements. Je les salue. On a ici le détail par date, le nombre de cas confirmés, le nom d'agent qu'ils appartiennent, etc. En fait, ce que je peux faire ici, c'est que je peux directement exporter ça sous fichier Excel, par exemple, aussi sous forme de données géographiques. si j'ai ce qu'il y a d'usage après de rouvrir ces informations dans mon ICG et bien sûr, les données BI seront incluses dans le fichier géographique qui sera généré. Alors là, je ne vais pas pouvoir le montrer, mais si je suis dans l'environnement Webby ou SAP ou dans l'environnement IBM, je peux même faire ce qu'on appelle un géorapport, c'est-à-dire que je peux ouvrir un autre rapport qui sera filtré uniquement sur la sélection que je viendrai de faire. Donc là, potentiellement, si j'avais un rapport Webby qui me présentait plus en détail département par département, par exemple, l'évolution du coronavirus. J'ai un rapport qui présente à l'échelle nationale et j'en ai un autre qui présente plus en détail à l'échelle départementale. Et bien, je peux rouvrir celui qui présente les choses à l'échelle départementale filtrées uniquement sur ces cinq départements qui ont été sélectionnés ici avec ma fonctionnalité. Donc, comme je le disais, j'ai d'autres types de fonctionnalités, notamment, je peux dessiner à main levée, je peux aussi faire de la sélection basée sur un temps de trajet. Alors là, évidemment, à l'échelle du département, ça ne fait pas de sens. Mais si, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. ça ne peut rien sélectionner du tout, je suis désolé. Je vais choisir par un autre fond de carte pour vous montrer vraiment à quoi ressemble par fond de carte au niveau rue. On peut le remarquer, on peut vraiment descendre, je ne sais pas, je ne sais pas, mais vraiment jusqu'au niveau rue, on a le nom des rues, on a le numéro des rues. On pourrait même avoir les différentes boutiques, les différents magasins, les hôtels, les hôpitaux, tout ce qu'on veut afficher sur la carte. Et ici, par exemple, si je retourne dans mon outil de sélection et que je choisis par exemple ici une sélection par temps de trajet, si je me place ici et que je conduis 10 minutes et que je vais juste dézoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Alors là, on voit un peu mieux. Donc, on voit ici la zone qui m'a été générée en bleu cyan qui correspond en fait à la zone que je vais pouvoir atteindre si je conduis 10 minutes. Et notamment, quand vous travaillez à des échelles qui sont la plus petite au niveau de la commune, au niveau des iris, en fonction de vos cas d'usage, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment faire du sens parce que vous avez parfois des gens qui se déplacent dans la voiture et vous voulez, je ne sais pas, vous avez une classification de savoir, par exemple, la ville s'est agrandie, il y a un nouveau quartier qui se construit et vous devez construire une nouvelle école. Ça peut être intéressant de savoir exactement parfois en fonction des terrains disponibles où la construire et notamment, cette fonctionnalité peut vous permettre de savoir que, si les gens, entre guillemets, si vous savez qu'ils font plus que 15 minutes de voiture le matin pour mener leurs enfants à l'école, ça les embête un peu, vous pouvez adapter au mieux en fonction des zones d'habitation, des zones de vie de différentes personnes grâce à cette fonctionnalité. Quelque chose qui va aussi, bien sûr, être faisable et ça, c'est évidemment très important, c'est imprimer la carte. Vous pouvez directement imprimer soit la carte en utilisant la fonction d'impression comme vous voyez ici, fonction d'impression qui va permettre de mettre à disposition différents templates. Donc, template d'impression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, vous avez une zone pour la carte, une zone pour la légende, vous avez un titre, vous avez un logo. Par défaut, Galijo fournit les templates avec des logos Galijo, je le précise. Et donc, ces templates sont personnalisables. Alors là, c'est un peu technique, c'est quelque chose qui nécessite peut-être un peu plus de compétences techniques, mais nos équipes, services peuvent aussi vous aider à mettre ça en place. Et bien sûr, si vous êtes dans des environnements Webby ou IBM Cognos, vous pouvez aussi directement utiliser les fonctions de rapport PDF de ces outils-là pour exporter le rapport complet, donc le rapport avec vos tableaux à côté, avec vos différents graphiques, etc. Et la carte Galijo sera elle aussi partie du rapport sans aucun problème. Donc voilà, vous savez, c'est cette fonctionnalité à disposition. Et ce qui est même aussi intéressant, c'est que quand vous êtes dans des environnements typés SAP ou Webby, vous pouvez mettre à disposition, vous pouvez mettre en place aussi un système d'impression automatique. donc en fait, c'est ce qu'on appelle un job planning. Donc en fait, la planification de tâches qui va permettre, par exemple, qui va dire tous les dimanches soirs, automatiquement, il y a un processus qui va venir injecter les nouvelles données de la semaine qui est passée dans le rapport et donc dans la carte Galijo. Automatiquement, ça va produire un rapport PDF et ce rapport PDF va être envoyé, je ne sais pas, aux préfets de la région, aux différents préfets et aux différents administrés principaux de mon département, de ma région, etc., de ma commune. Et ils vont tous recevoir par mail, comme ça, le lundi matin, ils arrivent, ils ont un mail dans leur boîte mail qui leur résume tout ce qui s'est passé avec un rapport, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, directement dans un PDF disponible dans leur boîte mail. Et donc, ils auront bien sûr la carte Galijo intégrée dedans avec les dernières données. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place notamment dans les outils SAP et IBM, ces choses qui sont vraiment très faciles à mettre en place. Ce n'est pas forcément toujours connues, mais en tout cas qui sont très puissantes et qui peuvent permettre d'automatiser beaucoup de choses et de commencer à distribuer de manière un peu opérationnelle vos différents rapports. Et bien sûr, je précise quand même parce que c'est des questions qu'on a parfois, la carte dans le PDF n'est pas interactive. Bien sûr, c'est une image de la carte qui est exportée dans le PDF. Aujourd'hui, la technologie ne permet pas encore d'intégrer des cartes modifiables dans le PDF, peut-être dans le futur. En tout cas, aujourd'hui, c'est une image qui est exportée. Vous avez ces fonctionnalités qui sont à disposition. Je me rends compte qu'il y a déjà 16 heures. On a très largement dépassé. Il y a encore beaucoup de fonctionnalités. Le produit est vraiment très, très riche. J'essaie de vous résumer en 25 minutes les principales fonctionnalités. Il y en a bien sûr encore beaucoup d'autres. Vous avez des outils qui vous permettent de gérer vos territoires, de redécouper vous-même vos territoires, de faire des agrégations d'iris, par exemple, en fonction de vos besoins, si vous avez des découpages administratifs qui sont personnalisés. Tout ça, bien sûr, c'est intégrable dans le produit. Je n'ai pas montré la partie plus technique qui consiste à dire comment on se connecte à son serveur estri, comment on importe ses données géographiques, comment on les connecte à ses données BI, etc. Parce que c'est des choses un peu moins sexy à montrer. En tout cas, c'est une partie administration, configuration, bien sûr, qui est présente dans l'outil. J'espère que vous avez bien résumé le produit. Vous êtes très nombreux à être encore restés pour ce post-webinar, si on peut appeler ça comme ça. J'espère que vous avez donné envie, si vous ne connaissez pas encore l'outil, de l'essayer et essayer de vous démontrer tout le potentiel, en tout cas, en peu de temps, le potentiel de l'outil. Si vous voulez approfondir, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, si vous voulez tester par vous-même, comme je l'ai dit, vous allez sur notre site web et puis vous pouvez télécharger des versions d'essai de 30 jours complètes du produit. Je vais m'arrêter là parce que tu as un petit mot. Je vais te donner une petite information. Le webinaire a été enregistré. Il vous sera mis à disposition. Donc, si vous avez besoin soit de le revoir, soit de, évidemment, le faire passer à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, vous recevrez, en fait, assez rapidement le lien vers cette vidéo. On va s'arrêter là, peut-être, parce qu'il est tard. On va s'arrêter là, tout à fait. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Vincent. Et si vous avez besoin de nous poser encore des questions, eh bien, revenez vers nous. On se fera un plaisir, en fait, d'y répondre. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada